Bonjour c'est Grifax, aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum contre un Xelor, un Steamer, un Yop. Compo qui a l'air du coup d'être plutôt axé sur des dommages de poussée, j'imagine le Steamer qui va mettre une Fouenne et le Yop qui va enchaîner derrière. Moi j'ai toujours mon Eugenac, mon Eniripsa, mon Anutroph et l'Anutroph il est à nouveau en arc corrompu donc je l'avais mis sur le combat précédent que j'avais fait mais j'avais pas du tout pu exploiter cette arme donc là on va voir si on a plus de possibilités. Alors l'Oxelor qui pose tranquillement son jeu et qui va peut-être me ramener quelqu'un assez rapidement pour enchaîner derrière. C'est assez dangereux tout ça, vraiment il y a beaucoup de dégâts en face là mais la map a l'air pas mal pour que je puisse éventuellement exploiter mon retrait PM de l'Anutroph. Donc on va vite voir comment ça se passe. Alors est-ce que je peux déjà caler ? Je pourrais aller chercher le retrait PA mais je m'expose beaucoup. Est-ce qu'on tente ? Allez on va tenter. Hop ! Ah bah dis donc je m'attendais à plus que ça. Ok c'était pourri. Donc là ça commence pas très bien. Je pensais vraiment passer plus. Sur 39 et 45 d'esquive j'ai quand même pas mal de retrait avec les nues. Déception. Déception totale. Bon c'est pas grave. Mais j'aurais préféré faire un sac animé et une maîtrise d'armes. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour la suite. Bon tant pis, il faut s'instanter de toute façon. Ok donc le Doppel, le Steamer pardon, qui a des dégâts plutôt corrects. Il a pas crit sur l'embuscade. Bon a priori il est pas sur un mode full terre pour maximiser des deux poux et la fouaine comme ça aurait pu être le cas. Bon on va dire que c'est une bonne nouvelle. Moi je pense que je vais y aller à fond sur le Xel. A fond sur le Xel. Ouais ça peut être pas mal. Ouf ! Je sais ce que je vais faire tiens. On va directement n'y péter son bazar là. Allez hop ! On a pas le temps nous. Allez c'est parti. Hop ! Alors là, ça doit bien le saouler je pense. Est-ce qu'elle va y passer ? Bon à 159 points de vie. Je vais essayer de terminer ça très rapidement. Je pense que le Nutrof dans tous les cas il pourra le terminer avec un relâche de pelle. Ouais il y a l'armure de sel qui a été mise. Bon ça serait bien que j'arrive à la terminer directement. Qu'est-ce qu'il nous fait ce petit up ? Ok il met l'érosion directe. Double pression, double crit en plus. Donc là on est à 40% d'érosion sur le Gynac. Les dégâts vont être assez conséquents je pense. Ok, le Pouch. Bon pour le coup il a bien fait de mettre le Pouch après parce que sinon ça aurait tué... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va manquer un PM. S'il avait mis le Pouch avant ça aurait pété l'arbonneuse avec le Pouch donc ça c'était plutôt bien joué. Moi je vais avancer je pense. J'ai pas envie qu'il puisse trop gérer le focus comme il veut. Concrètement en fait je vais même mettre un joueur sur le G. Hop. Comme ça on débuff le Pouch et l'érosion. C'est ce qu'il me dit. Boost après toujours. Oui c'est vrai que pour la puissance par contre c'était bête. Mais le Pouch il a bien fait. Ça je suis d'accord que c'était pas très très malin. Ça fait un petit peu tâche. Bon qu'est-ce qu'il va nous faire Songzel ? J'imagine qu'il va rentrer dans l'offensive dès le deuxième tour. Alors 11 PA, 7 PM. D'accord donc 9 PA là. Est-ce qu'il va venir chercher... Bah a priori le G. Nack j'aurais pensé qu'il allait ramener les nuits ou qu'il allait partir sur les nennies. Bon c'est vrai que cela dit j'allais rejoindre le Pouch encore mais le G c'est le plus solide de mes persos donc c'est un peu surprenant. Ok il va peut-être chercher... Est-ce qu'il débuff ou pas ? Il va pas débuff là. Ok on a un coup de cache assez sévère qui tombe. Et il a déjà plus de PA. Bon jusque là ça va. Ça aurait pu être pire on va dire. Est-ce que le steamer risque de soigner sa arponneuse ? C'est la question. C'est un petit peu embêtant tout ça. Bon ce que je vais faire du coup c'est que moi je vais débuff. On va partir sur un débuff Yop. Un débuff Xel. On va mettre de la maladresse un petit peu partout. On va mettre du retrait là-haut. Du retrait PO également. Un sac animé par là. Et une petite maîtrise d'armes. Ah j'aurais pu prendre le... Est-ce que j'avais la portée sur le sac animé 5 PO 1 2 3 ? J'aurais pu prendre le roquet avec. J'aurais bien aimé qu'il survive un petit peu plus. Lui il a 4 PM du coup. Il a pris le malus de PO. Est-ce qu'il va pouvoir... Bon il va pouvoir me taper ça c'est clair mais... Est-ce qu'il pourra sauver son arponneuse ? Est-ce qu'il fait quelque chose pour la soigner ? Non il a l'air de partir sur des dégâts plutôt. Et il fait rien d'autre. D'accord donc il a plus d'ARPO. Ça ça m'arrange bien. Ça m'arrange vraiment. Qui se prend en plus des dégâts avec... Avec le Putsch. Euh... Oui je l'avais toujours le Putsch. Ok voilà. Ça ça dégage. Et ensuite on est parti sur le Xel. Xel ou Yop ? On va y aller sur le Xel hein. Le Xel qui est beaucoup plus proche. Est-ce qu'il me tacle ? Ouais il me tacle. C'est dommage. Sinon j'aurais pu y aller après avec le Roquet derrière. On va taper comme ça. Je vais héroder qu'une seule fois. Parce qu'il y a pas énormément de soins en face a priori. Donc là il a pas l'héros au max. Mais moi j'ai pas envie de transformer mon Gynac tout de suite. En faisant ça... Je m'assure d'être plutôt bien pour la suite du combat. Alors le Yop 11-3. Bon a priori il me fait pas très peur pour l'instant. Il va peut-être falloir qu'il bond hein. Voilà le bond qui tombe. S'il veut venir me chercher. Est-ce qu'il remet l'érosion ? Oui une pression. Là après ici qu'il tombe. Donc deuxième pression. Et peut-être une Destin déjà. Voilà il charge la Destin. Jusque là pas de soucis. Moi je viens chercher le debuff à nouveau. Le stimulant qui n'a toujours pas été placé sur mon J. Et on va partir en petit rox tranquille. Voir même en retrait PA assez salace. Le retrait PA qui a l'air de bien passer hein. C'est vrai que les esquives sont très faibles en face. Est-ce que je vais mettre maintenant le retrait PA ou est-ce que j'attends plus tard ? Oh je vais le mettre maintenant. Ça va le mettre au fond. Hop. Ok là on est pas trop mal. Je vais venir ici. Je suis bien. Donc là le Yop qui va être à 5 PA en retour de précis. Le Xel 3 PA. Décidément le Xel qui n'a pas de PA ça c'est pas courant. Du coup 6 PA là il a en quand même 3. Même avec 6 PA il va pas aller bien loin quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand chose concrètement là. Le Rocket le tacle. Le Rocket le tacle. Je pense qu'il a pas les dégâts pour le tuer. Il a l'air d'être plutôt R le Xel. Ou Terre R. Donc à priori pas l'élément qui est le plus adapté pour le PT. Ok donc là il y a part du placement. Ah d'accord il vient placer la synchro. C'était pas trop mal. C'était pas mal du tout. J'aurais pu mettre en pesanteur le Xel. Mais j'ai estimé que c'était pas vraiment dangereux. Ça me pose pas trop de soucis pour l'instant. Alors moi qu'est-ce que je vais venir faire ? Est-ce qu'on irait pas chercher la... La désinvocation. Hop le cadran qui passe comme ça. Est-ce que je peux trouver une petite ligne de vue sur ce steamer moi ? Je pense que... Non c'est pas malin. Je vais plutôt partir. On va y aller sur du debuff. Hop. Alors on va rester assez soft. J'aurais pu m'intéresser un petit peu plus au steamer. Là j'ai un petit peu paniqué mais bon c'est correct. C'est correct. Le steamer qui tape bien. Ah qui tape quand même. Enfin j'avais pas vu que j'avais pris autant d'héros sur le J. Il faut que je fasse gaffe quand même. J'aurais peut-être pu le soigner. Ou du moins... Ouais j'aurais pu mettre une boîte de port d'or. Bon je devrais tenir le tour sans trop de soucis. Faut que je fasse attention quand même. Bon ça va que le iob ne va rien faire du tout là. Ok il place une gardienne là-haut. Bon ça a priori c'est pas un problème. Moi je vais aller chercher à nouveau le Xel. Est-ce que je lui mets l'état pesanteur ? Est-ce que c'est important ? Il a pas trop de boost. 11 PA sur le Xel. On va quand même le mettre en pesanteur dans le doute. On est parti. Tétanisation. Hop ! Voilà là on est bien. Et je vais venir... Ouais je veux rester là tiens. Hop ! Je suis pas trop trop mal. Je suis un petit peu inquiété même pour l'UJ. Il a pris beaucoup d'héros. Même si je les débuffe systématiquement, le iob me l'a replacé à chaque tour. Bon là il a 5 PA. Il peut pas faire grand chose. Il peut même pas mettre un duel sur l'Adeny. Il va être un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre ? Ouais bon. Je vais pouvoir le repousser moi sans trop de difficultés. Au final le RALPM ça a été une bonne idée. Ok Brock, une pression je pense. Bon c'est pas fou. On a vu mieux. Voilà moi je viens le repousser comme ça. Et on va y aller sur le Xel à nouveau je pense. Ce qui va venir soigner le J. Avec... Oh là là le Retré PA qui passe encore ça c'est vraiment bien. Est-ce que je considère que mon Annie il est un petit peu en danger ? Je vais quand même... Non je vais l'amener parce que là c'est vraiment sur le J. N'y a aucun qui a un problème. Pour l'instant on va dire que ça va. Il est en pesanteur, il va vraiment pas faire grand chose de l'exel. Je pense qu'une corruption du Steamer peut être judicieuse là. Étant donné qu'il a beaucoup de dégâts. Et moi... Oh tiens je peux aller chercher un petit rock sympathique avec les nuls là. C'est vrai qu'on a pas testé l'arc corrompu mais là on voit que les dégâts sont vraiment chouettes. Je monte à plus de 1000 en crit. J'ai combien de % de crit là dessus ? 31% c'est pas mal. Si le Xel reste par ici je pourrais aller chercher la ligne de vue en diagonale dessus. Éventuellement lui mettre des petits dégâts. Ok bon là c'est pas bien méchant ce qu'il nous fait pour l'instant. Ou est-ce qu'il termine son tour ? Ici d'accord. Ok je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher la corruption ici. Et je vais aller embêter un petit peu le Yop. Je vais l'envoyer valser avec une pelle. Et je vais peut-être aller chercher des dégâts sur le Xelor. Ouais on va faire ça. Les petits dégâts sur le Xel. Hop. Double roulage de pelle. Il lui reste 1333 points de vie. Et malheureusement il y a la gardienne qui joue derrière. Et c'est possible que ça m'empêche de passer mon kill. Est-ce que je me transforme avec mon Uji ? Est-ce que je peux le terminer en fait ? On va tester d'y aller sur les dégâts à fond. Et bien ça passe. Ça passe complètement c'est vraiment bien. Est-ce que je fais le peureux et je m'en vais ou pas ? Non je vais rester ici tiens. Voilà là je suis relativement tranquille. Et le steamer va être embêté s'il veut venir me chercher les lignes de vue. Et en plus j'ai la gardienne qui va pouvoir éventuellement me soigner. Ok donc le bon. Il va repartir sur les neripsa. Il a des dégâts chouettes. Là le petit coup de caca 800 ça fait mal. Je vais me prendre concentration destin. Ça devrait passer à 700 là. Destin à peu près à 600-700 je pense. Et voilà c'est ça. En crit. Donc on va dire que c'est correct. Moi de mon côté. Je considère que ça va. J'ai 20% d'érosion. Ça devrait aller. Je vais venir chercher. Bon avant tout un fracassant. Hop. On va chercher le soin. Encore du soin. Et un petit stimulant sur le doppel. Qui est toujours en vie. Ça pourra me servir pour la suite. Je vais rester là avec l'ennemi. Je pense que je suis pas trop mal. Ouais ici c'est bien. Hop. Ok le doppel qui fait sa vie. Le lapin. Il est où mon lapin ? Je l'ai perdu de vue. Oh il est parti au bout du monde. D'accord très bien. Pourquoi pas. Alors là il y a parce qu'il a encore des boosts. Il a pas de boosts. Et le steamer non plus. Bon. Jusque là on va dire que ça va. Concrètement je peux mettre une petite boîte de point d'or sur mon ennemi. Je vais aller chercher le retrait pas mal sur le steam. Deux PM il a là. Bon bon allez on va y aller jusqu'au bout. Voilà c'est haut PM. C'est plié. Et je vais même venir chercher une petite chance sur mon Uji. Et je vais me mettre à distance. Voilà la chance qu'il pourra me faire plus de dégâts dans les tours qui viennent. Enfin tour suivant. Ok steamer 1 PM. Là il est embêté. Il y a enfin j'ai la pelle qui s'est mise en diagonale. Je crois qu'il peut faire une marée dessus. Est-ce qu'il a la portée ? Je pense que oui. Il a toujours l'analyse de portée. Je ne sais pas si ça affecte la marée. Dans quel cas voilà. Donc il peut faire la marée dès qu'elle est d'une case. Et là il a la ligne de vue sur le nid. Ok. Est-ce qu'il va me placer une convergence ? Enfin le brise d'armes. Ouais. Brise d'armes qui est placée. Donc on a un sacrifice des dégâts sur le... Ouh ça pique. La pelle là vraiment qu'il m'a mis au fond. Ça picote ce qu'il m'a sorti là. J'aurais bien aimé que ça se passe autrement. Le yop il sort de précis là ? Ouais il sort de précis le yop hein. Euh... Hum... Hum... Bon moi je vais devoir y aller sur le yop. Tant pis. Il s'était bien joué hein. Son... Son sacrifice là. Voir la tourelle. Euh... Pfff... Pfff... Bon t'es pas grave. Je pourrais faire un marteau de moune mais c'est plus rentable d'y aller comme ça je pense. Hop. Voilà comme ça l'arpon nous a pris beaucoup de dégâts. Et elle va pas tarder à tomber je pense. Voilà. Hop. Elle est presque morte. Bon le yop il a plus que 5 PA c'est pas un problème pour l'instant. En revanche le tour d'après ça va faire vraiment mal hein. Va falloir que je fasse gaffe. Est-ce qu'il reste ici ou est-ce qu'il part avec un bond ? Ou est-ce qu'il sort fait une vita ou quelque chose comme ça ? Là je sais pas trop ce qu'il pourrait faire le yop. Concrètement il est un peu embêté hein. Il a pas fait de vita pour l'instant. Ok. Un coup de corps à corps et il fera que ça du coup. Euh... Eh bien pour moi ça va être l'occasion de remettre du retrait PA. Je vais stimuler mon énu. Hop. Et on est parti sur le retrait PA comme ça qui pourra servir. Est-ce que ça passe ? Ouah ça passe plutôt pas trop mal. Bon allez hop. Plus de harpo. C'est plié. Ça me fait un peu de soin tout de même. Et... 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 Je vais venir chercher la distance avec mon énu. Hop. Voilà. Tout en allant chercher éventuellement du soin sur la gradienne. Et euh... Si je compte sur le retrait PA de mon énu, je pense que là-haut je suis à peu près en sûreté. Ils vont avoir du mal à m'atteindre. Alors... Le genac est assez fragile aussi. Il faut que je fasse gaffe. Euh... Bon alors lui... Il a pas grand chose concrètement qu'il peut faire. Le yop est-ce qu'il a des boosts ? Il a toujours pas de boosts hein. Bon pas besoin de debuff. Bon je peux même euh... Faire le relou. Et... L'envoyer valser lui. Hop. Une dose à vos sur le yop c'est rentable ou pas ? Ouais on va en mettre une. Hop là. Voilà donc là le steamer hein. Je l'ai pas mal mis au fond. La distance qui est replacée entre les persos ça c'est pas mal du tout. Euh... 8 PA 1 PM. Le pauvre steamer il a pris beaucoup de râle hein. Il devrait pas pouvoir faire grand chose. Ah le retrait PM de l'ennu vraiment est très appréciable hein. La map était pas mal pour l'exploiter euh... Ouais j'ai toujours pas testé mon arc. J'irais pas dire que je vais faire mon arc corrompu mais au final je m'en sers pas. C'est vrai que j'ai pas l'habitude hein. Je suis tellement habitué à avoir un des types sur mes classes feu. Ce serait bien quand même que je mette un coup avant la fin du combat. Bon c'est pas bien grave hein. Au pire on aura d'autres occasions. Ok il nous remet une gardienne. Il va venir chercher le sang sur le yop. Euh... Est-ce que je l'ai mis en pesanteur le yop ? Si je fais ça il pourra pas bon. Ça peut être un bon plan. Allez. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal. Moi je suis déjà boosté. Allez on est parti comme ça. Hop. On va d'abord chercher le boost. L'héros. La tétanisation. Et à nouveau un petit peu de dégâts. Ouh en fait j'aurais presque plus le tuer si j'avais pas tétan. Ça aurait été limite limite. Mais peut-être que j'aurais pu passer le kill. Dans tous les cas lui voilà. Il pourra pas bon sur mon nanny. Donc pas de destin. Et sur le gynac je devrais l'encaisser sans trop de difficultés. Maîtrise. Cac. Précis. Concentration. Destin. Voilà c'est ce qu'il va faire sur le gynac. Concentration. Destin. Hop. Mais ça me fait pas grand chose tout ça. Ah. Quoique l'érosion était bien passée sur le gynac. Je pourrais même faire un kill au mode reconstitution là. Mais bon. C'est pas la peine. Je vais pas rendre mon G1 insoudenable pour rien. On va venir chercher tranquillement le petit fracassant ici. Tu peux mourir STP. Et bah. Je ne crois pas. Je ne crois pas non. Bon. Hop. On va lui répondre. Bon. Est-ce que Lenu va mettre un petit coup d'arc corrompu du coup. Ce serait bien. Ce serait bien qu'on en mette un. Allez. Pour le fun. On va essayer d'en sortir un beau G. Allez. Presque 1000. Oh non. C'est pas fou. C'est pas fou fou. Bon. C'est pas grave. Hop. Bon bah du coup je ferai à nouveau un combat avec cet arc. En essayant cette fois-ci de m'en sortir un peu mieux. Pour l'exploiter. Mais c'est. Bon. On voit que c'est pas forcément un chouette. Et juste ici sur Lenu 3. Enfin. Son jeu est plutôt axé sur le retrait. Et sur les types. Il y a du retrait PM. Il y a de la fuite. Alors qu'il y en a pas sur le. Alors qu'il est corrompu. Et il a failli me terminer. Grâce à ma cupidité. Mais bon. Je savais que je courais pas vraiment de risque. Donc je me suis permis de faire ça. On va venir chercher nous les petits dégâts. Hop. Bon. Ça commence à picoter. Concrètement. Bon allez. Je vais aller prendre l'émeraude dans le doute. Des fois qu'il a envie de faire durer. Mais. Je pense pas que je pourrais le terminer avec Lenu. Oh. Quoique. Mon Oji est stimulé. Concrètement. On va partir sur un. Un kill Oroco. Je pense. Du coup j'ai 4 PA. Je peux faire ça. Ah. Non. Je pouvais pas. Je suis bête. Est-ce que ça termine là. Oui. Ça termine. Hop. Allez. Le petit mot de reconstitution. Qui termine le combat. C'est sympa ça. Bon. Bah voilà encore un petit combat sympathique avec. Mon Anutroph. Vraiment la compo est très prometteuse. J'aime bien. J'ai un petit peu de tout. En plus y'a pas de. Y'a qu'un seul pilier. Y'a rien de. De pas fair play on va dire. C'est varié. C'est assez riche. J'aime beaucoup. Bon. Si ça vous a plu. Vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres combats. A plus tout le monde.